... Je voudrais souhaiter à tous et à toutes un bon chemin d'avant. L'avant, c'est le temps de l'attente, bien sûr, mais d'une attente qui est une veille. Ce n'est pas une attente passive, c'est le temps de la veille. Le temps de l'avant, c'est aussi le temps, bien sûr, de l'espérance. Nous sommes dans un monde inquiet et peut-être que vous, les jeunes, vous participez spécialement de cette inquiétude par rapport à l'avenir, par rapport à l'orientation des études, à l'orientation professionnelle, à tous les projets qu'on peut avoir quand on est plus jeune. C'est vrai que l'avenir est lourd d'inquiétudes, mais c'est vrai aussi qu'il y a une espérance formidable qui nous vient de la part de Jésus-Christ. L'avance, c'est le temps de l'espérance en un sauveur qui vient nous rejoindre dans notre humanité en détresse et qui vient nous arracher à tous ces dangers, à toutes ces difficultés et qui vient nous apporter le triomphe de l'amour. Et je crois que ça, c'est une bonne nouvelle qu'il vaut la peine d'annoncer et déjà de vivre. Car l'avance, ce sera aussi le temps de notre engagement. L'avance, ce sera aussi le temps de nos solidarités, le temps de l'attention à l'autre, le temps du dialogue, un temps de conversion, comme tous les temps, qui en Église nous prépare aux grandes fêtes qui célèbrent le mystère de Jésus-Christ. Alors je souhaite à tous et à toutes un bel avant, un beau chemin de veille, d'espérance et d'engagement. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.